En ce moment, on fait sa fête à la démocratie. Dans la rue, dans les raffineries, les déchetteries, les bassines, il y a des pétards, des fumigènes, des banderoles, tout le monde est là pour s'enjoyer. À Ouaga, on suit ça de très près. Hier encore, tonton Théophras, qui espérait boire une bonne bière bien frappée devant sa télé après une longue journée de jeûne et de la berre, a été secouée par Tanti Salimata, sa seconde épouse. Mais ça, c'est quel mari ça, encore qui laisse sa femme tout faire à la maison. Allez, prends le balai, nettoie la cour, après tu feras la vaisselle et tu passeras ensuite au marché acheter des condiments. Oh, mais ma chérie, ça va me faire deux heures de travail en plus. Je suis fatiguée, tu veux pas qu'on discute un peu ? Discuter de quoi ? Hé, mon gars, 49-3, et que ça saute, sinon je t'envoie la brave M. Je parie que 49-3 ne va pas tarder à devenir un verbe dans les pays francophones. Je te 49-3, tu mets 49-3, il nous 49-3. Et à ce sujet, une fête peut en cacher une autre. Vous saviez que du 18 au 26 mars, c'était la semaine de la langue française et de la francophonie ? Ah, c'était émouvant pour moi, car figurez-vous que pendant cette semaine, j'ai fêté l'anniversaire de mon premier passage à France Inter. Ah oui, c'était le 24 mars 2017, dans l'émission Le Téléphone Sonne, consacrée ce soir-là justement à la francophonie. À l'époque, je ne connaissais pas France Inter et j'ai failli même décliner l'invitation. Tu te déconnes ou quoi ? m'a dit mon mari. France Inter t'invite et toi tu fais ta chochotte ? Mais je connais rien, moi, à la francophonie. Bref, me voilà, dans les studios de France Inter, entre l'immense Bernard Pivot et le grand linguiste Bernard Cyclicini, a cherché quelque chose d'intelligent à dire. Je me sentais à l'aise entre les deux, Bernard, comme la rédaction d'une écolière africaine coincée entre les œuvres complètes de Proust et le dictionnaire de l'Assemblée de l'Académie française. À chaque question, je répondais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Bernard vient de dire. Bref, je répétais ce que disaient les Bernard. Heureusement, j'avais préparé une version tropicalisée du petit chaperon rouge, bien assaisonnée au mouchi, tu sais le langage ivoirien, et j'ai fait ma petite maligne à l'antenne avec ça. Il était une fois une petite fraîche-nille, la plus jolie go du village. Sa daronne en était endoyée et sa mère grand encore plus. C'est cette vieille mousseau qui lui fit faire un petit boubou et un foulard rouge. Bon, vous voyez un peu le truc, quoi. Wallaï, je ne savais pas si j'étais en train de faire un truc drôle ou si je m'étais, j'étais en train de m'offrir une humiliation nationale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelques jours plus tard, Charline, à qui on avait parlé de ma prestation, m'a appelée et m'a proposée de faire ma première carte blanche dans son émission. Oui, c'est donc à la francophonie, entre autres, que je suis ici aujourd'hui. Et ça me fait vraiment quelque chose d'y repenser six ans après. Ça se fait, non ? Et je profite de l'occasion pour rappeler qu'en 2022, il y avait 321 millions de francophones dans le monde. Et c'est grâce à qui ? Grâce à nous, les Africains. Et il est utile, il est utile de garder ça à l'esprit au moment où Moussa Darbanais va nous prendre sa loi sur l'immigration. Et Moussa, c'est des francophones que tu veux rejeter à la mer ? Eh, il ne faudra pas venir pleurer ici quand les francophones africains vont de plus en plus rejeter la France. Dans la Guerre d'Ottawa pour moussaher ! Sous-titrage ST' 501